On a la piscine Monitor, un lieu classé, retourné de Graffiti, et il y a des gars qui font du vélo avec une crosse et une balle dans la piscine. Trois joueurs, deux équipes, une balle est placée au centre. Il y a un décompte, 3, 2, 1, Polo, tu as un joueur de chaque équipe, ils partent sur la balle. Le match se joue en 5 points ou en limite de temps, ça dépend. La balle, c'est quoi ? Ça a été créé par des coursiers américains, qui se sont inspirés du polo vélo qu'ils jouent sur Herbe, et qui se retrouvaient après leur tape. Et en fait, ça a agrossi petit à petit, ça existe depuis 8 ans. Ça a agrossi, mais ça a vraiment éclaté, genre à New York. Ensuite, c'est arrivé à Londres, c'est parti en Allemagne, c'est arrivé en France. Ça fait 2 ans qu'on joue à ça ici. Et ça va, le niveau, il grimpe, on est bons. Quand tu as posé ton pied par terre, obligatoirement, il faut que tu ailles taper au milieu du camp, là. Là où il y a la croix, normalement, il y a des cloches, mais voilà, c'est pour ça qu'ils vont taper le mur. Parce que tu n'as pas droit de poser le pied à terre. Il y a un peu de tout qui joue, ça peut être réflexe, comme physique, un peu tout. Ça fait un peu les skaters. Tout le monde a peut-être vu le film Doctown, où les mecs sont là, genre, merde, il n'y a plus de vagues, qu'est-ce qui se passe ? On va aller skater dans les piscines. Et nous, en fait, c'est un peu ça. Là, c'est Doctown Pulo, tu vois. Oui, c'est une piscine, hein ? C'est très chiant, c'est différent, je l'aime. C'est une piscine, parce que maintenant, nous n'avons pas de court à Paris. Donc, nous voulons tous jouer, mais nous n'avons pas de place à jouer. Pour les t-shirts, on a trouvé ça bien que les joueurs portent du Nike, et qu'ils soient tous customisés par rapport à leurs équipes, les couleurs. Et puis, il y en a qui ont des rayures et des damiers. On voit des trucs ici, c'est génial. C'est des vagues, c'est très difficile. C'est génial, c'est génial. C'est génial. Sous-titrage ST' 501